La conférence de Salim Tamari et Mohanad Yaqoubi va commencer. C'est une très belle collaboration. Salim Tamari est un sociologue et historien palestinien très connu. Il est une référence pour tous ceux qui s'intéressent à la Palestine. Vous avez déjà vu Mohanad Yaqoubi. Ce qui est très heureux, ce n'est pas seulement le fait qu'ils représentent chacun des générations différentes, mais aussi des disciplines et des pratiques différentes. Et je crois que Mohanad aimerait beaucoup que leur collaboration continue. La conférence va être en anglais. Il y a la traduction simultanée. Vous avez les casques derrière si vous en avez besoin. Et après, il y aura un petit débat. Merci. Merci Rasha. Merci à l'équipe du musée de nous avoir accueillis et d'avoir accueilli cet incroyable événement. Je ne vais pas, bien sûr, présenter Salim. Il est bien plus important que tout ce que je pourrais dire. Ce type de présentation en général se base sur une œuvre que j'ai créée avec Rewa, qui a été montrée à la Berlinale. C'est une tentative de développer de nouveaux travaux basés sur des archives et de créer une dimension 3D, non seulement en termes d'image, mais en termes de notre compréhension de cette période. Je voudrais que Salim aille droit au but, puisque c'est la partie la plus importante. Et ensuite, j'interviendrai et nous pourrons continuer à parler de ce thème. Merci. Je voudrais remercier Rasha Salty et les organisateurs de cette superbe conférence. Et je voudrais les remercier de nous avoir invités. C'est une formidable occasion d'être ici avec Mohanad Yacoubi, qui n'est pas seulement un collègue, mais aussi un percepteur. Il a très bien compris le potentiel des technologies et de la photographie, mais c'est aussi un descendant du grand poète palestinien, qui, de même que le sujet dont je vais parler, est presque totalement inconnu aujourd'hui. Je suis votre Cheikh Abu Likbal, Salim Yacoubi, le mufti de Leda et d'imam, l'imam de la mosquée de Jaffa. C'était un grand personnage de la période ottomane, et de même que le sujet dont je vais vous parler, il a disparu avec cette période. Et j'espère que grâce à Mohanad, nous pourrons redonner vie à la fois à cette période et à la dynastie de cette grande famille. Le sujet dont je vais discuter, ce sont des explorations dans une ville disparue. Une lecture de la géographie urbaine de la Jérusalem ottomane, à travers les témoignages d'un grand chroniqueur de cette période, qui s'appelait Ouassav Jawari. Les documents de cette collection nous permettent de découvrir des photos originales qui ont été rassemblées par la famille de Jeraouye. Il y a un an et demi, j'ai voyagé jusqu'à Venise, et la famille m'a très gentiment permis de faire des copies de cette très belle collection, qui est distincte de la collection qui existe à Beyrouth, que nous avions utilisée jusqu'à présent. Cette collection à Venise contient des détails très riches d'excriptions, de commentaires et de classifications de cette collection photographique. La collection de Jawari a ressurgie, notamment à cause de ses chroniques de la Jérusalem ottomane, qui a été publiée en deux volumes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre caractère, de ce grand chroniqueur. On va parler de la partie visuelle de la Jérusalem ottomane. Certains d'entre vous connaissent les mémoires de cet auteur, qui couvre 60 ans de l'histoire de Jérusalem, entre 1904 et 1968. Il traverse quatre régimes et cinq guerres différentes. On assiste à la transition de la société palestinienne qui passe dans la modernité. On assiste à la dispersion de sa population arabe au-delà des murs de la ville. Jawari, lui-même, était surtout connu comme un joueur de oud virtuose et comme un bon vivant. Il a fait la chronique du monde bohémien, de la musique de Bilad al-Sham et dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Il avait un carnet de musique qui n'a jamais été publié et qui contient un inventaire de tous les grands groupes joueurs de oud et groupes de théâtre qui dominaient la scène de Jérusalem au début du siècle. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet assez récemment à cause de ma lecture des images photographiques de ce que j'appelle le voyage mélancolique de Hussein Hashim dans la terre de la désolation. Ici, vous voyez deux photographes, deux photos très uniques. La première est devenue une image assez emblématique. On y voit l'abandon de Jérusalem par le maire. Le gouverneur lui avait demandé de signer les papiers validant l'abandon de la ville avec deux sergents qui faisaient partie de l'escorte du général Alambi. Il était accompagné par un commissaire de police et tout ça s'est passé le 9 décembre 1917. Sur la droite, vous voyez une image de désolation, Hussein Hashim qui a quitté le lieu où il se trouvait et il est sur une route abandonnée, un jour de pluie, en décembre 1917 et il s'en va vers l'horizon et l'inconnu. C'est une image très symbolique de l'abandon. Et moi, ce que j'ai lu quand j'ai vu ces images pour la première fois dans la collection de Beyrouth, je les ai vues comme des images de l'abandon. Et d'un seul coup, on a aujourd'hui une perspective complètement différente sur ces deux images, comme je vous expliquerai un peu plus tard. J'ai été aussi fasciné par le personnage d'Hussein Hashim parce qu'il a fait tellement de choses dans ces années turbulentes entre 1910 et 1915. Il était non seulement maire, il était fils d'un maire, Salim Moussaïni, et il a aussi entrepris la construction du port, ce qu'on appelle le port de Cisjordanie, dans la mer Morte. Ce qui est presque une blague, mais à l'époque, ce n'était pas une blague. C'était un port qui était censé apporter des grains de la rive orientale à la rive occidentale, afin de nourrir l'armée ottomane dans la péninsule du Sinaï. Alors voici l'image dont je parlais, et donc j'ai revu cette image, et cette fois-ci, cette image avait une légende que je n'avais pas vue dans la première collection qui est à Beyrouth. C'était la collection que j'ai trouvée à Athènes, et la légende dit Hussaini avec sa charrette en 1907 sur la route. Et donc c'était daté dix ans plus tôt que ce que je pensais être la date de la photo. Alors cette photo appartenait à la collection de la famille Hussain, et avait appartenu ensuite à la famille dont le père était percepteur d'impôts, et travaillait, collectait des impôts auprès des paysans de la région. Donc il ne s'agit pas d'une route désolée, il s'agit d'une route de terre qui conduit au domaine des Hussainis. Et donc d'un seul coup, Hussain Hachem n'est plus un personnage triste et brisé, c'est un personnage qui va percevoir son argent auprès des paysans. Il se rend donc à ce village qui se trouve dans la partie occidentale de la région de Jérusalem. Le rapport de Hussaini avec les Hussainis est très bien documenté. Ce rapport remonte au père de Hussaini, qui était un mokhtar dans la communauté orthodoxe, et qui était un avocat qui pratiquait dans les cours de charia à Jérusalem. Les écrits de Jérusalem reflètent un rapport assez particulier de patronage entre les deux familles. Les photos donc réfutent l'idée que Jérusalem était divisée par des conflits religieux entre communautés. Dans la ville, les rapports avec la famille Hussaini, qui étaient combinés avec les activités de Hussaini comme musicien, montrent un portrait de la ville de Jérusalem où les communautés se côtoient et entrent en compétition. Le récit qui est apporté par ces photographies apporte une nouvelle dimension à la vie sociale dynamique et changeante qui régnait dans les années 1908 et qui a été interrompue en 1948. Ce rapport de patronage entre les familles remonte au mandat de Hussaini comme maire. J'ai trouvé cette photographie qui ne fait pas partie de la collection, qui est très intéressante, qui montre Wassif, qui se tient la main avec le vieux shér, qui était le père d'Hussaini Hachem, le maire. À cette époque, il avait pris sa retraite et il a vécu plus longtemps que son fils. C'est intéressant de voir qu'ici, Wassif semble porter comme une robe de chambre. Et il apparaît comme un personnage dominant, tandis que le vieil homme apparaît presque comme son serviteur. Mais c'est peut-être le caractère de Wassif qui transparaît dans cette photographie. Le caractère ethnographique de cette photo est incroyablement sensuel. Il y a des aspects visuels, des aspects olfactifs et des aspects tactiles. On trouve une description d'une scène où la musique prédomine. Il y a des groupes qui jouent, des troupes de théâtre et toute cette atmosphère transparaît dans les deux volumes des mémoires. Si on met ces textes en perspective avec les photographies, on comprend la puissance de la Jérusalem du début de l'époque moderne. C'est une expérience à la fois olfactive, audible et visuelle. L'aspect olfactif apparaît dans les visites de la vieille ville. J'ai accompagné ce texte de description de ce que Wassif appelle le pique-nique de Bir Ayoub. Chaque printemps, l'eau commence à couler des montagnes qui entourent Jérusalem. Et les habitants vont faire leur pique-nique dans la région de Bir Ayoub. Et aujourd'hui, c'est exactement là où se trouvent les égouts de Jérusalem. Et dans la description de Jaraouye, on a une description du mélange des fleurs du printemps et des égouts de Jérusalem. Et il explique comment dans les esprits des gens de Jérusalem, ces deux odeurs se mélangent et symbolisent la venue du printemps. Et cet aspect olfactif se retrouve dans de nombreuses autres scènes, les descriptions de la ville rue après rue, boutique après boutique, et la restitution de toutes les odeurs et de toutes les saisons, les odeurs des échecs, les odeurs du marché à la viande, le marché au parfum. Tout ça est rendu d'une manière très concrète dans ces textes. Le regard sur la ville se fait à travers différents niveaux de perception. L'auteur parle de la boîte magique, la lanterne magique, qui est un système qui avait été développé à l'époque avec la photographie en trois dimensions. Le stéréographe, ce n'est pas vraiment de la photo en trois dimensions, c'est une expérience visuelle des trois dimensions à travers l'outil du stéréographe et le cinématographe aussi, qui était quelque chose de très nouveau dans la ville. Le premier cinéma à Jérusalem a ouvert en 1910. Ici, cette image a été prise en 1915 et elle montre l'utilisation du cinématographe, une caméra cinématographique qui montre le lancement d'un bateau à moteur devant l'immeuble Notre-Dame qui allait rejoindre la marine ottomane dans la mer morte. Donc ça, c'est une des premières utilisations du cinéma comme outil de propagande militaire au profit des Ottomans. La collection de Wasif contenait un vaste inventaire de photos signées par des collègues, des amis et des notables appartenant à la communauté. On voit ici une image du futur maire de Jérusalem à droite, un personnage qui en 1919 a publié un livre très important qui s'intitulait « Les secrets de la révolution ottomane ». À l'époque, on utilisait le mot « intilab » en arabe et en turc et en persan jusqu'à aujourd'hui pour signifier « révolution ». Donc ce personnage accueillait avec enthousiasme ce grand événement. C'était la première monographie qui a été publiée sur la révolution de 1908. On voit ensuite une très belle photo qui est dédicacée par Khalil Sakakini et une photo qui montre trois frères de la famille de Wasif. Wasif avait aussi fait l'acquisition de beaucoup de documents publics, militaires, de photographies, des portraits de personnages de l'armée et de la justice. On voit ici Roshan Bey qui était un commandant militaire, un amiral de la garnison de Jérusalem qui était très ami avec Wasif puisqu'il l'avait toujours placé quand il était dans l'armée, à l'abri des feux ennemis. Ici, on voit un exemple du système d'annotation qui enregistrait méticuleusement la collection. On a environ 9000 entrées comme celle-ci qui montrent, qui contiennent les annotations, la description du titre de l'image ainsi qu'un récit qui décrit le contenu de l'image. Ici, vous voyez une entrée sur Moussa Kadhim al-Husseini qui appartient à la famille de Layla Shaheen qui est assise devant nous. Jouhari a également fait la chronique du processus d'autodétermination dont on apprend que la majorité des gouvernements et des juristes et des juges à Jérusalem étaient vraiment des gens de Jérusalem. Donc ce n'étaient pas particulièrement des Turcs qui régnaient. Il y avait aussi des Bulgares, des Albaniens, mais surtout des Syriens et des Palestiniens. Ici, on voit la première cour d'appel. Une des caractéristiques très intéressantes des albums de Jérusalem, c'est la description de chaque personnage qui apparaît sur cette photo, ce qui fait qu'on connaît leur nom. Et il a laissé une place vide lorsqu'il ne reconnaissait pas les personnages dont il s'agissait. Mais ça nous apporte une source très riche de connaissances sur les personnalités et les dynamiques sociales de cette période. Il n'existe aucun autre document comparable à celui-ci. Et on m'a dit récemment qu'avec grâce au logiciel de reconnaissance du visage, on peut ensuite réutiliser la reconnaissance de ces personnages qui apparaissent dans d'autres photos. Alors toutes ces images, il ne s'agit pas seulement d'images de l'élite, il y a aussi beaucoup de photos qui montrent les gens dans la rue, des scènes de rue, des manifestations aussi dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais un des traits très intéressants de ces images, c'est la manière dont il garde la trace de la Jérusalem de cette période. Cette photo est très unique. Il n'en existe que deux, en fait, des images d'un train qui n'existe plus. C'est un train qui transportait les troupes entre Jérusalem et Albiri, à côté de Ramallah. Et ce train, ensuite, a été supprimé dans les années 1990, donc il n'existe plus. Récemment, j'ai regardé les archives existant sur ce train, et ce qui est incroyable, c'est que la mémoire collective, les Palestiniens n'ont pas de souvenirs collectifs de ce train. La plupart des personnes âgées à qui j'ai parlé de Biré n'avaient aucun souvenir de ce train. Ils croient que j'ai inventé ce train. Et s'il n'y avait pas Jawari, il n'y aurait aucune preuve de l'existence de ce train, à part une seule preuve, dont je peux vous parler dans la discussion plus tard, si ça vous intéresse. Jawari a aussi gardé la trace des immeubles dans les nouveaux quartiers autour de Jérusalem, l'arrivée du cinématographe, l'entrée des gramophones dans les cafés de la vieille ville, l'électrification de la ville, qui a débuté en 1915. Un grand événement a été en 1908, à la porte de Jaffa et sur les autres places publiques de la ville, la déclaration de la constitution de 1908 et les célébrations des nouvelles libertés qui y étaient attachées. Donc on voit ici des enfants qui vendent des journaux, qui ont commencé à être publiés pour la première fois après une longue période de répression, à la suite de la déclaration de la constitution. Ici, c'est une image très unique que je n'ai trouvée que dans la collection de Jawari. On voit le gouverneur, Ali Akram Bey, qui s'adresse à la foule à Jaffa. Je crois que c'est la première photo qui existe d'une manifestation politique dans ce lieu. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'en ai jamais vu aucune autre. Donc ça, c'est en 1908, en face du serail de Jaffa, avec Ali Akram Bey qui est suspendu à une colonne qui n'existe plus aujourd'hui à Jaffa. On garde aussi la trace des images des premiers organes de presse libres. Al-Koudz, qui étaient publiées par Georgie Habib Hanani en 1908, et Palestine, publiées en 1911 à Jaffa. Ces images se trouvent aussi dans la collection de Jawari. En 1915, Jawari capture la mise en place de la Société du Croissant Rouge, qui était une organisation très originale, dirigée par Hussain Hussaini, le maire dont nous avons parlé tout à l'heure, et à laquelle participaient beaucoup de musulmans, de chrétiens et de juifs. Il y avait Brahim Antabi, Elie Leysha, et cette photo, c'est une image très unique de Léa Tannenbaum, qui est ensuite devenue la maîtresse de Jamal Pasha. Et beaucoup pensent que, en tout cas c'est ce que pense Jawari, que le mouvement des jeunes turcs, ou Jamal Pasha, avait été influencé par cette relation amoureuse qu'il avait avec Mme Tannenbaum. On ne voit pas bien si elle était très jolie, mais c'est une photo un peu vague. Elle apparaît, c'est la troisième en partant de la droite. Donc ça, c'est une des deux images qui existent de Léa Tannenbaum. Donc une image très unique. Wasif apparaît, c'est le deuxième en partant de la droite, debout, et il y a le numéro 7 sous son menton. On voit aussi dans cette collection des images de rues qui ont totalement disparu, avec une carriole devant la porte de Jaffa, des rues, et la trace du premier café qui a ouvert hors de la ville en 1900, qu'on voit sur la droite. Les images sur la gauche montrent la célèbre tour hamidienne dont Mohanad va parler tout à l'heure. Et donc tous ces matériaux contenus dans cette photographie sont très intéressants, parce qu'ils montrent tout le travail d'urbanisme et d'investissement dans la ville qui avait été faite. Ici, on voit l'inauguration du boulevard Jamal Pacha en 1916, et l'inauguration du premier pont sur le Jordan. Une des raisons pour lesquelles les Ottomans avaient une marine pour transporter les grains de l'Est à l'Ouest, c'était parce qu'il n'existait pas de pont sur la rivière. Donc pour faire passer les céréales de Jordanie en Palestine, le seul moyen, c'était de traverser la mer morte. Ce pont est intéressant parce qu'il contient les noms des ingénieurs, des travailleurs et des personnalités publiques qui ont participé à la construction du pont. Derrière la photo, Wasif avait noté les noms de toutes ces personnes, et on voit des nombres en rouge. En 1914, l'armée a commencé à recruter, c'était un processus qui apportait beaucoup de désastres en Syrie et en Palestine. On sait qu'un sixième de la population totale de Syrie a été tué dans la guerre, ce qui est la plus grosse proportion de morts dans le monde entier à l'époque. Beaucoup plus de morts qu'en Grande-Bretagne, en France, en Belgique ou en Allemagne. Pendant cette guerre, Wasif a été recruté, devenu officier de marine dans la mer morte. Et c'était une des périodes les plus heureuses de sa vie. Surtout parce qu'il amusait les troupes sur le bateau. On l'appelait l'officier Hashish, pour des raisons que je vous laisserai deviner. Il a aussi fait la chronique des différents artisans de la ville. Ça, c'est une photo très intéressante qui montre la construction de l'église de Bava, de Baga. Et il note le nom des ouvriers qui travaillaient sur cet immeuble. Et cette photo a été colorisée à la main. Sefer Berlick et le travail forcé font partie des expériences très sombres de la guerre qu'il a enregistrées avec beaucoup de soin. On voit des gens qui effectuent des travaux forcés, qui creusent des tunnels et des tranchées, qui vont du sud de Jérusalem jusqu'à Bérils. Il a aussi gardé la trace de la première manifestation de femmes. On ne voit pas beaucoup de femmes dans les photos de Jérusalem, mais il y a des photos très intéressantes qui datent des années 1919 et qui montrent les militantes. Je ne sais pas si on peut parler du mouvement féministe, mais en tout cas, au tout début de ce mouvement, on voit des photos qui montrent ces différentes femmes et ces militantes de cette époque. Les déserteurs étaient pendus et Jawahari a aussi gardé la trace de ces exécutions. Il écrivait souvent le nom des personnes qui étaient exécutées pour avoir déserté ou communiqué avec l'ennemi, ce qui, à cette époque, était les Anglais. Tout ça s'est passé avant les grandes exécutions de masse qui ont eu lieu à Beyrouth en août 1915. Ça, c'est une image de 1914, une des premières pendaisons exécutées par les Ottomans à Jérusalem. Il a aussi photographié les gens qui sont partis en Amérique. Ça, c'est une photo d'une famille qui avait envoyé cette photo de Philadelphie en 1892. Et donc, il a écrit sur la photo ce qui leur est arrivé et quels étaient leurs noms. Ça, c'est une photo très intéressante de Khalid Sakakini, le grand écrivain qui est assis sur un chameau. Il ne s'est pas rasé depuis des mois et des mois. Il s'était échappé de la prison de Damas, où il avait été arrêté. Et où il avait rejoint le prince Faisal dans les montagnes en 1917. Et ensuite, le prince Faisal était devenu le roi Faisal. Je finirai cette présentation, j'espère que je n'ai pas pris trop longtemps, en faisant référence à l'horloge de la tour Hamidiane, qui est un monument très emblématique. Un bâtiment qui symbolise la modernité ottomane à Jérusalem. Cette tour a été dessinée par un architecte local, qui s'appelait Saroufim. Et du point de vue des urbanistes, c'était l'entrée d'une nouvelle ère de liberté constitutionnelle, avec une synthèse de styles autrichiens, occidentaux, d'architectures autrichiennes, et de thèmes orientaux, qui, selon eux, étaient considérés par les architectes comme ottomans. L'attentat qui a fait exploser la tour de Hamidiane, qui a eu lieu, je crois, en février 1918, a été perçu par Jawari comme un acte belliqueux, qui était mené à la fois par les ingénieurs. Ils voyaient ça comme une revanche contre le système ottoman. Et cette destruction de la tour symbolisait la violence du règne britannique, qui a réprimé la possibilité de l'indépendance qui avait été espérée en 1908, avec la proclamation de la Constitution. Merci Salim. A chaque fois que j'entends Salim parler, et que je vois ces images, il y a toute une histoire qui a été gardée dans l'ombre. On entend parler de cette histoire, mais on n'arrive pas à imaginer ce qu'on entend. Et même quand on voit, on voit toujours depuis une certaine perspective. Je vis à Ramallah depuis 20 ans, je suis allé à Jérusalem peut-être deux fois, et rien qu'en regardant les textes et les journaux de Jawari, ces mémoires ne donnent pas seulement une description sociale du lieu, mais ils donnent aussi une perspective, un point de vue sur la ville. C'est comme si c'était le point de vue de moi-même ou de n'importe quel palestinien. On voit la vie quotidienne, les cafés, les pique-niques. C'est comme si on voyait l'arrière-plan et les rapports sociaux entre les gens, la description qu'il fait des familles qui vivent dans leur quartier, la façon dont il décrit les fêtes et les événements qui se déroulent dans la ville. C'est vraiment un habitant de la ville. Avant de vous montrer mon travail, je voulais... Excusez-moi quelques instants. Voilà, alors toutes ces descriptions, toutes ces images, toutes ces histoires sur les Ottomans et le Mandat et Belfort, tout ça, ça se passe dans ce quartier que vous voyez là. Parce que j'ai beaucoup lu sur ces lieux et je me demandais à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, vous voyez ce qu'on appelle la porte de Damas. Ici, c'est la porte de Jaffa. La porte de Jaffa, c'est le début de la ville nouvelle. C'est intéressant d'essayer de comprendre l'espace dont il est question ici, pour essayer de se défaire de cette invisibilité. Ici, la porte de Jaffa, c'est celle qui va vers l'ouest. C'est par là que les projets de la modernité sont arrivés depuis Jaffa. Et donc, cette porte a été ouverte pour laisser place aux nouvelles vagues arrivées de l'ouest, en particulier aux pèlerins. Ici, la porte de Damas, qui est tournée vers le nord, qui va vers Ramallah, Jénine. C'est intéressant ce que Selim a dit, lorsque les Turcs voulaient pendre quelqu'un, ils ne les exécutaient pas à la porte de Jaffa. Ils faisaient les pendaisons à la porte de Damas. Parce que le message politique qu'ils essayaient d'envoyer, c'était que ça s'adressait aux gens de la région qui arrivaient par la porte de Damas. Alors, assez étonnamment, voilà à quoi ressemble la carte, dans les yeux ou dans l'imagination, en tout cas. C'est comme ça que la carte est présentée aux pèlerins. C'est un lieu qui est fait juste de sites religieux ou de sites juifs, chrétiens, musulmans. Ce genre de carte, ce n'est pas une carte en particulier. Elle est un petit peu petite, non, l'image. Désolé. Mais ça, c'est le genre de carte touristique qu'on donne aux gens. Donc, on supprime toute cette histoire, toutes ces histoires, tout ce tissu de la vie. Et ça montre finalement la ville comme un lieu mort. La plupart des pèlerins qui viennent à Jérusalem, qui y allaient dans le 19e siècle, ça, ce serait la première vue de la ville qu'ils verraient en arrivant devant la ville depuis le Mont des Oliviers. Je voudrais lire un commentaire de Pierre Lottie, qui était un officier de marine et un écrivain français. Il a visité la Palestine en tant que pèlerin et principalement Jérusalem. Voilà Pierre Lottie. J'ai trouvé une traduction d'un livre à lui. Et donc, il arrivait à pied de Jaffa à Jérusalem. Et il dit qu'une voiture passe devant lui avec beaucoup de bruit. Les gens qui sont dans la voiture font beaucoup de bruit. Et Lottie dit, nous n'étions pas préparés à cela. Notre rêve oriental a été complètement détruit. Oh mon Dieu, leurs habits, leurs rires, leurs cris faisaient écho dans tout ce lieu. Juste au moment où nous passions dans la rue des prophètes, perdus dans nos méditations et nos prières. Tout ça, ça décrit très bien. Et ça, c'est quelque chose qui se passe en 1895. Évidemment, le projet de modernité des Ottomans était en train de se passer à Jérusalem avec l'ouverture de nouvelles routes, des systèmes d'assainissement, l'urbanisation. Même la construction de la tour de l'horloge avait été faite à cette époque. Mais le texte de Lottie montre la manière dont les pèlerins regardent la ville. On repose sur des textes et non pas sur ce qu'ils voient réellement devant eux. Shad Gouberian, Frank Oren, dont d'autres auteurs. En 1811, ce livre qui était le texte fondateur, qui met en place la manière dont l'Occident, entre guillemets, perçoit ce lieu. Donc pour parler du même endroit et du monde de Jérusalem, Shad Gouberian écrit « Les maisons de Jérusalem ressemblent à des blocs carrés sans cheminées ni fenêtres. » On dirait des tombes. C'est le moment où l'auteur arrive en 1811. Il y avait environ 8000 personnes qui vivaient dans cet endroit, mais il ne voyait rien. Pour lui, c'était juste un lieu vide, un lieu fait de tombeaux, un lieu de souviens. Je me suis intéressé à comprendre comment l'image de ce lieu s'est mise en place. C'est intéressant. L'autre jour, je suis allé à la Ciotat, où les frères Lumière ont fait leurs premiers films et leurs premières projections. Et je me demandais qu'est-ce qui les a motivés à... Ils ont filmé en France, et ensuite ils sont allés à Jérusalem en Palestine en 1905 pour filmer là-bas. Quelle était leur motivation ? Comment on percevait ce lieu ? Et là, j'ai commencé à comprendre que le cinéma, en tout cas en voyant la Ciotat et en parlant à des gens là-bas, pour eux, cet endroit, c'est une ville d'été, c'est une ville de villégiature pour les classes, la bourgeoisie aisée, venue des régions industrielles. Donc même l'activité du cinéma, c'est une activité de divertissement à cette époque. Les familles étaient là, et elles sortaient, elles passaient à une soirée dehors, et elles allaient au cinéma. Tout ça, je pense, explique pourquoi on filmait, par exemple, ce film du train, ou ces autres films qui ont été faits autour de la Ciotat. en pensant, non pas aux aspects religieux, mais à l'industrialisation de l'Europe à cette période, cela a créé un gros fossé entre la religion et la vie pratique. C'était indépendamment de la séparation entre l'Église et l'État, c'était quelque chose de lié à la modernisation de l'Occident. Donc pour réparer ce fossé, on construisait une image des sites, des lieux saints, et c'était une image qui était très importante. et je pense que c'est pour ça que les Lumières, les frères Lumières, s'intéressaient à cela. Et j'imagine, peut-être qu'ils étaient financés par des groupes religieux, peut-être des groupes de droite. Je ne sais pas si le terme de droite est très adapté, mais en tout cas, peut-être qu'ils étaient financés pour partir et ramener des images de la Terre Sainte. Mais c'est intéressant, Mami. Pour moi, je dois faire cet ajustement en pensant à la perspective, au point de vue sur ce lieu. Moi-même, en tant que palestinien vivant à Ramallah, j'essaye de regarder au-delà des ombres de la mémoire, j'essaye de reconstruire une image de ce lieu. Et c'est pour ça que j'ai créé ce travail qui était une commande à partir d'un projet de recherche qui lui-même était basé sur un livre de Salim. Je vais vous montrer ce petit film et ensuite, on pourra peut-être en parler un peu. Le 18 décembre 1917, Field Marshal Allenby est entré à Jérusalem lors d'une grande cérémonie militaire qui marquait la victoire. Et c'est pour ça que j'ai créé ce que j'ai créé. Sous-titrage Société Radio-Canada La tour de l'horloge a été conçue en style baroque par un ingénieur. Lorsque Charles Asby a été nommé dirigeant de la société Pro-Jérusalem, il a pris la décision de détruire cette tour de l'horloge. La tour de l'horloge a été conçue en style baroque par un ingénieur. La tour de l'horloge a été conçue en style baroque par un ingénieur. La tour de l'horloge a été conçue en style baroque par un ingénieur. La tour de l'horloge a été conçue en style baroque par un ingénieur. La tour de l'horloge a été conçue en style baroque par un ingénieur. La tour de l'horloge a été conçue en style baroque par un ingénieur. La tour de l'horloge a été conçue en style baroque par un ingénieur. Sous-titrage ST' 501 ... Dans un coin du hall, un phonographe occupait un lieu magique. Son placement était censé exprimer l'élégance et le luxe ce jour-là. Pour moi, c'était vraiment la première fois que je pouvais voir cette vidéo. Pas seulement en lisant, mais aussi en travaillant sur les images. J'ai découpé les images des immeubles et j'ai travaillé sur chaque immeuble un par un. La possibilité de travailler en 3D, ces images en 3D que vous avez vues, ce n'est pas une seule photo. En général, elles utilisent 3 ou 4 photos qui montrent différentes perspectives et qui ont été utilisées pour recréer cette impression des 3 dimensions. En tout cas, c'était un processus très détaillé. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience de à quel point c'est intéressant de penser à l'histoire. L'intérêt, ce n'était pas de recréer un site ancien de Jérusalem, mais plutôt de recréer une expérience vécue actuelle. Je pense que c'est très important. Il y avait une municipalité unifiée de Jérusalem jusqu'en 1936 qui avait 6 musulmans, 3 chrétiens, 2 juifs et qui dirigeaient la ville. Encore une fois, ce que vous avez vu, c'est une bande-annonce de ce film que j'espère que nous allons pouvoir développer. Le titre, c'est « Ce jour-là », « On that day », puisque ça se focalise sur cette date de l'arrivée d'Allenby. C'était un général. Alors je ne sais pas s'il faut parler de lui comme un maréchal. Le jour où il est entré à Jérusalem, il était général. Donc c'est pour ça que je parle de lui en disant général. Donc le jour où le général Allenby est entré et a détruit ou en tout cas interrompu ce projet de la modernité qui était menée par les Ottomans, et je pense aussi que les Palestiniens adaptaient ce modèle pour gérer les relations entre toutes les minorités qui coexistaient dans ce lieu. Voilà. J'espère. Peut-être que vous aurez des questions. Applaudissements Merci beaucoup. C'était vraiment fascinant. J'ai deux questions, une pour Salim et une pour Mohanad. Salim, cette célèbre photo de 1917, du 9 décembre, de l'abandon de Jérusalem, est-ce que vous pensez que cette photo a été prise par Jawari ? Est-ce que c'est vrai ? Non, Jawari ne possédait pas d'appareil photo. Donc ce n'est pas Jawari qui a pris cette photo. Vous voulez que je vous réponde ? Non, je vous demande. Non, non, il n'a pas pris cette photo. Elle vient de la collection des colonies américaines. Il avait cette photo dans sa collection. C'est ça que vous avez dit. Jawari ne possédait pas d'appareil photo. Il n'a jamais pris une seule photo de sa vie. C'était un collectionneur de photos. Et vous avez bien fait de poser cette question, puisque l'important, c'est les annotations, les commentaires qu'a fait Jawari, et le fait qu'il avait collectionné et inventorié ces photos. Oui, je n'avais pas bien compris. Cette photo a été prise par Lars Larsson, qui était le photographe en chef de la colonie américaine. Et il accompagnait l'entourage. On lui avait donné pour mission d'être un des photographes de Jamal Pasha. Et donc il accompagnait l'entourage du maire Hosseini pour prendre les photos de ces événements. C'était le seul photographe qui était disponible ce jour-là avec un appareil photo. Mes recherches sur ce sujet tendraient à montrer que cette photo a été mise en scène plus tard, a posteriori, à cause de l'ombre. Il n'y avait pas de photographe, en fait. Et le photographe avait été ramené à la fin de la journée avec les deux soldats, qui avaient quitté l'Efta un peu plus tôt pour aller chercher des œufs frais, et chercher du feu pour allumer leurs cigarettes. Et donc ils étaient tombés sur le maire et son entourage, et ils n'avaient pas voulu prendre les clés parce qu'ils ne cherchaient pas les clés. Ma question après cette longue digression, le petit enfant sur la gauche, qui d'habitude est coupé, on ne le voit pas dans cette photo, c'est Elie Hachar. On l'a retrouvé des années plus tard pour un documentaire sur la télévision, qui parle de ce jour en décembre, et cet homme raconte cette histoire. Et dans cette célèbre photo de 1915, on remarque qu'il y a un Elie Hachar. Est-ce que peut-être il pourrait y avoir une connexion qu'on pourrait retrouver grâce au logiciel de reconnaissance faciale ? Peut-être qu'il appartenait à la famille de ce notable, et que ça expliquerait pourquoi il faisait partie de l'entourage de Hossein. Je laisserai la réponse à Mohanad. Mais je voulais dire, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur cette photo. Cette photo a été prise hors du centre de la ville. Et l'histoire serait qu'ils étaient partis en éclaireur et qu'ils ne pouvaient pas s'agir des véritables troupes du général Allenby. Ils n'auraient pas envoyé des sergents pour recevoir l'abandon de la ville. Donc ça, c'est vrai, mais ça me paraît improbable que cette photo ait été mise en scène. Parce que pourquoi est-ce que le maire serait retourné à Sherbader pour faire une photo de l'abandon, qui est très humiliante ? Bon, il a l'air un petit peu confus et perplexe, mais c'est quelque chose qu'il faudrait regarder de plus près. Il y a une autre version de cette histoire qui a été écrite par le commandant de l'unité à Lifta et qui raconte cette même histoire au sujet des deux soldats que l'on voit sur la photo. Et c'est lui qui dit que la photo est mise en scène ? Non, lui, il parle des soldats. La mise en scène, c'est quelque chose qu'on a dit un peu plus tard. Mais peut-être qu'on pourra discuter de tout ça plus tard. Ma question pour Mohanad. Voici la photo. Donc, ce petit garçon que vous voyez sur la gauche, il y a les noms. Il avait noté les noms. Oui, mais les noms étaient faux. Je me souviens l'avoir vu dans le livre. J'ai la photo avec les numéros sur la tête de tous les gens qui indiquent qui ils sont. Vous avez publié cette photo dans votre livre sur Jawari. Ma deuxième question, désolé pour la digression, elle porte... Quand est-ce que vous avez dit que la tour avait été démolie ? La tour a été démolie au début de 1918. Avant, donc, que Allenby arrive le 18 décembre ou après ? Oui, beaucoup plus tard. C'était les commandants militaires étaient déjà en place. Allenby était déjà reparti à l'époque, mais on dit que c'était le nouveau gouvernement militaire. Charles Ashby, c'était l'ingénieur de la ville, l'urbaniste. Alors, je ne sais pas à quelle date ça a eu lieu, mais c'était en tout cas plusieurs mois après décembre, après l'entrée de Allenby, le 18 décembre. Mais c'était pendant 1918. Oui, je voulais ajouter que la description de Wasif Jawari, il avait une maquette de cette horloge dans sa maison. Et il avait un phonographe avec un modèle de l'horloge, une maquette de l'horloge. Et c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai utilisé le son qui accompagne la vidéo. Ma question sur la tour, c'était que sur l'image que vous avez montrée, on voit deux horloges en haut de la tour. Oui, c'est différentes... Ah, différentes heures. L'une montre l'heure musulmane et l'autre montre l'heure occidentale. Ah bon, c'est vrai ? Je me suis toujours demandé pourquoi... Ah, oui, ce n'est pas deux horloges dont une n'est pas à l'heure. C'est le fait que jusqu'à cette année-là, dans l'Empire ottoman, il y avait deux systèmes horaires, l'heure musulmane et l'heure occidentale. C'est le même cas avec la tour Hamidi à Beyrouth en 1900... dans 1897. Et donc la destruction de cette tour a certainement symbolisé la fin de l'heure musulmane et le début de l'heure occidentale. Est-ce que ça vous paraît une interprétation raisonnable ? Non. Personnellement, c'est peut-être l'heure coloniale. Évidemment, on peut interpréter une fois qu'on sait ce que veut dire le fait qu'il y a deux horloges différentes. Parce qu'en 1920, lorsque les alliés ont pris Istanbul, c'est à ce moment-là que l'heure occidentale est devenue l'heure légale au Moyen-Orient et l'heure musulmane a été éliminée. Oui, tout à fait. Toute cette histoire, c'est comme le passage d'une heure à une autre. C'est comme le passage de l'Empire ottoman à l'Empire chrétien. Oui, c'est une question de temps. Il y a un livre qui a été publié par un historien à l'université de Tel Aviv qui s'appelle « Lire l'heure à la Turque » qui parle de ça. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose ? Je pense que ce n'est pas vraiment l'heure musulmane. C'est l'heure musulmane qui régule les heures des prières. Lorsque la tour a été construite, il y avait différentes tours de ce type. Il y en avait une à Haïfa, à Nables, à Jérusalem, et aussi à Jaffa, la plus célèbre, qui est complètement différente. Celle-ci ne montrait que l'heure occidentale. D'autres montraient l'heure musulmane. Et il était expressément précisé à l'époque que ces horloges servaient à réguler l'heure du progrès industriel et l'heure de la prière. Donc, l'idée, c'était d'intégrer la science, la technologie et l'islam. Il voulait qu'on le connaisse. Il voulait devenir le sultan du progrès et de la technologie en même temps que de la foi. Donc, cette dualité existait. Mais c'était très clair que la destruction de cette tour ne marque pas la fin de l'heure musulmane, mais plutôt les vestiges de la présence ottomane. Une remarque et peut-être une question. L'image que vous avez montrée de la tour, qui est aussi vue depuis un autre angle de la porte de Jaffa, on voit aussi une image d'un sabil, une fontaine, une construction avec une fontaine en marbre blanc avec du noir aussi dessus, des pierres noires. Ce monument a lui aussi été supprimé. Donc, voilà l'idée, c'est que peut-être que H.B. et Stowes voulaient supprimer tout ce qui avait été ajouté par Abdelhamid. Pas seulement la tour. Et la tour, donc, n'est pas seulement... Ah, voilà. Là, vous voyez... Ah, la tour a été supprimée sur cette image. Mais peu de temps après cela, ils ont retiré aussi la fontaine. Est-ce que vous pensez que Stowes et H.B. voulaient supprimer tout ce qui était moderne et apporter avec ce projet de conservation britannique ? Peut-être que l'idée, c'était de supprimer les bâtiments modernes et conserver les bâtiments anciens. Est-ce que vous ne pensez pas que ça faisait partie du plan des Britanniques de supprimer non pas seulement les symboles occidentaux, mais tout simplement tout ce qui était moderne et qui aurait pu créer une image fausse de la ville qui était censée avoir l'air très ancienne et ne pas avoir d'immeubles récents ? Oui, peut-être. Je pense que pour être pour la défense des Britanniques, H.B. a lancé un processus d'embellissement de la ville. Il a installé des espaces verts autour des murailles de la ville et tout ça, ça impliquait la destruction de toutes les échoppes et des structures commerciales qui étaient placées là. Le Sabir faisait partie peut-être de ces travaux. Tout ce que nous savons, le Sabir n'a pas été supprimé en même temps que la destruction de la tour de l'horloge. On sait que les Sabirs à Jaffa et à Haïfa n'ont pas tous été détruits en même temps. Il y en a qui existent encore aujourd'hui. Charles H.B. avait insisté qu'il fallait que ce cordon vert autour de la ville implique la destruction de tout ce qu'il y avait autour de la ville. Il a donc supprimé beaucoup de commerce et pas seulement les Sabils. Donc la destruction des Sabils faisait partie de cette démarche. Mais vous avez sûrement raison que ça faisait partie de cette campagne contre la présence ottomane. Même en lisant le journal de Jawahari, il était d'accord avec Charles H.B. au sujet du fait que la tour esthétiquement ne collait pas avec la sainteté de ce lieu. Et je me demande vraiment pourquoi. Mais c'était sûrement parce qu'il travaillait aussi avec les Britanniques. Donc on peut imaginer que ce genre de personnage pouvait être très pragmatique et s'adapter aux choses comme ça. Mais c'est en tout cas une manifestation directe de la manière dont l'Occident voyait Jérusalem comme un musée à ciel ouvert. Quelque chose qui peut être conservé, qui peut être déplacé. On peut déplacer les immeubles pour que la ville corresponde à une certaine esthétique et à certains textes. Par exemple, Chateaubriand a écrit sur cette vision de la ville. C'est très intéressant de voir comment toute cette vision orientale de la ville a conduit ensuite à la catastrophe et au désastre pour la Palestine puisque dès le moment où on ne pouvait plus voir le tissu de la société et qu'on a vu seulement le passé et les textes et les images qui sont construites à partir des textes, c'est à partir de là que les Palestiniens sont allés au désastre. Donc il y a évidemment des intérêts coloniaux et politiques derrière tout ça, mais il y a aussi un dilemme entre les Palestiniens et l'image. Et ce dilemme, il démarre avec la photographie et avec les premières photos et les premiers appareils photos qui ont servi à filmer ces lieux et à filmer ces lieux comme ils étaient imaginés et non pas tels qu'ils étaient réellement. Je suis désolée. Sorry, but we need to finish now. Dinner's served and there will be a screening later on. Dinner's served and then there's another film. Thank you so much, Zegnir. Thank you so much. Merci. Merci. Thank you. Eh... Sous-titrage ST' 501